Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je vais réfinir notre le numéro 5 Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné A vrai dire, j'avais pas énormément de choses à vous montrer, ce qui est encore le cas maintenant Mais je me suis dit que si j'attendais encore, ça ferait 2 mois et là pour le coup j'aurais trop de choses à montrer Et ça ferait un épisode beaucoup trop long Donc voilà, c'est parti pour un petit épisode Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à me suivre ici On a passé la barre des 500 500 abonnés sur Youtube Donc merci, merci Ça me fait penser que je ne me suis pas représentée du coup pour les nouvelles qui sont ici Donc je m'appelle Coraline Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae Donc sur Instagram, sur Ravelry et sur ma page Patreon Puisque je suis designer tricot, je vais y arriver Je vous partage sur Patreon les coulisses de mon travail, les collaborations que je peux avoir, le processus de création de chaque modèle Donc si ça vous intéresse de me rejoindre d'abord Je vous mettrai tous les liens en dessous Instagram, Ravelry, Patreon, tout sera en dessous dans les notes Donc voilà Je m'excuse avant s'il y a du bruit C'est les vacances Mes enfants sont là Donc il se peut qu'il y ait du bruit Et aussi pour la qualité d'image qui risque de ne pas être terrible Puisque c'est l'automne Il fait gris Je ne peux pas faire grand chose malheureusement Alors on va commencer tout de suite par le tricot Par ce que je porte Donc je porte Achille Qui est sorti le mois dernier, début octobre Que je vous avais présenté dans le précédent épisode Bon bah là c'est bon, les températures sont redescendues Je peux porter mon pull doudou en mohair Il n'y a pas de problème Donc pour rappel, c'est un pull qui se tricote On commence par les petites bandes Ensuite on relève la dentelle Et hop, je vais ouvrir avant le dos On continue dans le dos Alors je ne vois pas ce que je vous demande Donc on va espérer que ça aille Avec la petite tresse Et tout le reste est en jersey et en côte torse Bon je ne m'étends pas dessus Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois Je ne vais pas faire que ça De répéter tout le temps la même chose J'ai changé un peu J'ai l'impression d'être petite Par rapport à l'écran Donc voilà pour ce que je porte Achille Je vous mettrai le lien Pareil pour le retrouver sur Avela D'ailleurs je voulais vous remercier aussi Pour l'accueil que vous avez fait ce patron Parce qu'il semblerait que Je vous ai beaucoup plu Donc j'ai hâte de voir tout le reversif J'aime bien voir vos choix de couleur Voilà Ensuite les sorties patron Vont sortir d'ici quelques jours Donc le 8 novembre Là on est le 31 octobre Bon d'ici que le podcast sorte On sera début novembre Donc on va vous le rendre avant première Donc c'est un gilet C'est le gilet acer Qui n'est pas tout à fait de cette couleur Mais bon vu la météo Ça va être compliqué d'avoir la bonne couleur Il est un peu plus foncé Que ce que vous voyez C'est un gilet Ragnon Avec un détail Alors je ne sais pas si vous allez bien voir Des petites torsades sur le raglon Et un empiècement Alors ce n'est pas des torsades sur le devant C'est de la dentelle Si je mets ma dentelle quand même Là Voilà Donc ça donne l'impression de torsades Mais c'est de la dentelle Donc c'est un gilet Qui se commence par la bande de côte Et ensuite on vient monter le raglon Et dans le dos c'est pareil Les petites torsades Alors elles ne sont pas dans le même sens En fait les torsades vont en direction des manches Donc là Vous voyez qu'elles ne sont pas Dans le sens inverse Donc une fois qu'on a monté les côtes On fait le raglon Et avec les rarons accourcis Et petit à petit On vient insérer cette dentelle Du coup Qu'on voit mieux avec ma main Et la bande de boutonnage Se fait en même temps Donc c'est une bande de boutonnage Au point de mousse Du coup Qu'on vient tricoter En même temps que le reste du gilet Et alors Moi j'ai fait des augmentations Je ne sais pas si on va bien voir En fait c'est un gilet Qui a un peu forme A Après Les augmentations ne sont pas obligatoires Elles sont indiquées dans le patron Mais si vous ne souhaitez pas les faire Il suffit de continuer tout droit Jusqu'à la fin Et à la fin Ce sont des côtes de deux Pas torse pour une fois Ça glisse sur ce centre Et les Les manches Du coup sont toutes en jersey Avec les côtes de deux Encore une fois Et le dos lui Est complètement jersey Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Je ne sais pas J'ai fait tomber un truc Et le dos est entièrement jersey En fait les détails De ce gilet Se font essentiellement Je ne vais pas y arriver avec le centre Ça glisse trop Se font sur le raglan Et sur le devant Ce qui permet de rythmer le tricot quand même Du coup j'ai une couleur Voilà Je suis blanche Ça rythme le tricot C'est assez simple Donc la dentelle est en miroir Je ne sais pas si vous voyez Les trous ne partent pas du même côté Mais bon C'est très très simple Les torsades Ça se fait sur 4 ou 6 ans J'ai un doute C'est juste un croisement Donc c'est ultra simple Et donc la dentelle C'est juste des mailles ensemble Et des jetés Rien de bien compliqué C'est Franchement si vous n'avez jamais fait de dentelle Ou jamais fait de torsade C'est le projet idéal C'est ultra simple Et j'ai mis des petits boutons Trouvé chez le Mondial Tissus Donc voilà Le gilet à serre Que j'ai tricoté Avec la laine Histoire de laine Donc c'est le fil de Sidonie Sur Instagram Et donc c'est du La fingering Merinus 400 mètres pour 100 grammes Vous avez même le prix De l'écheveau 18 euros Et c'est Speculo Saucyro d'érable Donc il me reste ça Sur J'avais 3 écheveaux Il me reste que ça Sachant que moi Comme je l'ai fait en forme A Forcément on augmente Au fur et à mesure Donc ça fait Ça utilise plus de l'air Maintenant Si vous faites Si vous voulez le faire droit Il n'y a aucun problème Ça se fait aussi Donc voilà Pour le gilet Le gilet à serre Donc il sortira Le 8 novembre Comme d'habitude Il y aura un petit code De 20% de remise Sur le patron J'ai pas encore réfléchi Au code Sûrement Aquilé 20 Ou quelque chose comme ça Euh Aquilé Asser 20 Ou quelque chose comme ça Je vous le mettrai Mais de toute façon Sur la page Ravelry Il y a toujours En haut des notes Un petit encart Avec la promotion En cours Et jusqu'à quand Donc en général Je laisse 3-4 jours La promotion Donc là 8 9 10 A peu près jusqu'au 11 novembre Je pense En général Je fais ça Donc je pense que ça ira Jusqu'au 11 novembre Et ce sera sûrement Acer 20 le code Je vous remettrai tout Dans les notes En dessous Donc il sortira Le mi-novembre Voilà Si jamais vous avez des questions Vous n'hésitez pas Vous me les posez en dessous J'y répondrai Il n'y a pas de soucis Donc voilà Pour les sorties patrons Il y a un autre patron Qui sortira A la fin du mois de novembre Mais ça je vous en reparlerai Dans le prochain épisode Ensuite Je vais vous parler D'un projet ancien J'aime bien faire ça Enfin ancien Un de mes anciens patrons Qui est déjà sorti Depuis quelques temps Je fais ça habituellement Donc là J'ai choisi Abella Il me semble que J'en avais parlé Rapidement Dans le dernier épisode Je vous le fais voir Bon alors Il était plié Dans mon armoire Depuis l'année dernière Il aurait besoin D'un bon blocage Parce que là Il le gondole De partout Donc du coup Abella C'est un pull C'est un des premiers pulls Que j'ai sorti Qui était un peu travaillé J'ai dû sortir En début Début 2018 Peut-être 2018, 2019 2010 peut-être J'ai un doute Je ne sais plus Bref C'est un pull Qui est un peu plus compliqué Enfin un peu plus compliqué Qui a une construction Un peu plus compliquée C'est à dire Qu'en fait On commence Par le dos On fait les épaules Et ensuite On rejoint les épaules En montant les mailles Puis on tricote Ce sont des manches montées Donc on tricote jusqu'ici On fait les augmentations Et en plus Après on met en attente Et ensuite On vient reprendre le devant Et on insère des petites torsades Dans les deux dents On fait les augmentations Et ensuite On met On met en fait On tricote jusque là On refait la même chose De l'autre côté Et une fois qu'on a fait Les deux côtés On joint On fait les augmentations Et on rejoint en rond Et donc du coup La caractéristique De ce patron Donc c'était pas facile à dire La caractéristique de ce patron C'est en fait Le panneau de Le panneau qui est devant Donc qui est encadré Par les torsades Et au milieu C'est un point Nid d'abeille Donc ce sont des petites torsades Sur deux mailles A chaque fois Qu'on inverse le sens Pour donner cet aspect Nid d'abeille Toutes les finitions Sont en point de Riz Et l'encolure Est assez dégagée Enfin assez dégagée C'est à peu près Comme celle-ci A peu près comme celle-ci Et l'autre particularité C'est la forme du Bon je vais me lever C'est facile Donc c'est une forme Arrondie Voilà comme je vous l'ai dit Il a besoin d'un blocage Parce que ça fait un moment Qu'il y a un armoire Donc en fait On Il n'y a pas de rang raccourci Sur ce pull C'est juste que En fait quand on arrive Au niveau de la séparation On arrête de tricoter Le devant et le dos ensemble Et on tricote Le devant séparément En faisant Des diminutions Pour donner cette forme Puis on fait pareil Pour le dos Et après on rejoint Pour refaire la bande De poinderie Et les manches Sont toutes en gervais Avec pareil La finition En poinderie Mais là Il y a vraiment besoin D'être heureux Parce que même les manches Sont pliées N'importe comment Donc Donc voilà J'ai tricoté ce pull En lima De Drops Bon bah Du coup vous pouvez le voir Au moins un an après Ça bouloche légèrement Mais C'est surtout sous les bras Je ne sais pas si vous avez vu C'est pas non plus J'ai déjà rasé une fois Je crois Mais c'est pas non plus Un peu sur les manches Je ne sais pas si on voit Voilà Voilà Ça bouloche un peu Mais c'est pas non plus Catastrophique Elle se détend absolument pas Au blocage Donc il faut bien Être sûr de sa taille Bien sûr de la longueur Parce que moi Je n'ai rien gagné du tout Que ce soit en longueur Ou en largeur Je ne sais pas si vous voyez Il y a des bouloches En fait ça ne fait pas vraiment Des bouleuses Ça fait des grosses boulettes Là Et on tire dessus Et On les enlève Donc voilà Pour ce pull Donc ça c'est Abela Et ouais J'aurais dû le bloquer Avant de vous montrer Parce que là Ça fait vraiment moche Mais promis Quand il est bloqué C'est bien droit C'est plus joli Donc ça c'était Abela Pareil je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos En dessous Donc voilà Pour les projets Trécot Finis Et à sortir Ensuite Niveau J'ai des projets finis À vous montrer J'en ai deux J'ai fini les chaussettes De ma fille Chaussettes monstres De ma fille Qui ont eu Un petit accident De lavage Vous allez voir tout de suite Je les ai oubliées Je les ai mises à tremper Et puis je suis allée Passer l'aspirateur Et puis faire je sais plus quoi Et bah j'ai oublié Qu'il y avait des chaussettes Qui trempaient dans le Dans l'eau Voilà Donc bah le bleu Il détend Le bleu c'est de la drop Ce favel Enfin la bleue Qui change de couleur Et celle là Celle là Regia Regia Je sais pas comment on dit Bon bah voilà Bon bah elles sont fichantes Mais c'est pas grave Ça se verra pas J'aurais mon pantalon par dessus Tout à fait Bon non moi j'étais Un petit peu mauvaise Quand même Alors il y en a une Plus que l'autre Celle là Elle a bien des teints Et celle là Bon bah Il y a un côté Qui a bien des teints L'autre côté non Alors elles sont pas tout à fait identiques Parce que Bah je sais pas ce que j'ai fichu Quand j'ai séparé mes pelotes Là j'ai fait la moitié du talon En rayé Et l'autre moitié en uni Et là J'ai fait tout le talon Mais bon C'est des chaussettes de reste Il me reste encore des restes Donc je pourrais refaire une paire Et voilà Bon elle est contente du résultat C'est le principal Au final c'est pas fait Pour utiliser les petits restes De chaussettes Enfin de laine à chaussettes J'aurais pu faire Peut-être des rayures plus petites Mais Ça lui va comme ça C'est le principal Donc du coup Bah elles attendaient Que je vous les montre Maintenant elle va pouvoir Les mettre Ça va rejoindre Son tiroir à chaussettes Donc il n'y a pas de patron spécial J'ai monté 58 mailles Je crois pour sa taille Et Bon bah après Je fais par rapport à son pied Donc J'ai fait un talon Un talon en fish lips Kiss hill C'est les rangs raccourcis Et Franchement je trouve que C'est pas mal C'est pas mal Donc voilà Rien de spécial Les côtes de deux A la fin Ça a vraiment Une recette Recette de base Ensuite Le deuxième projet fini Qui m'a demandé Beaucoup plus de travail Cette fois C'est la deuxième version De mon châle Peau pichon Que j'ai fait pour ma fille Que j'ai enfin fini Alors je l'ai un peu raccourci Par rapport à la version de base Parce que Elle a 8 ans Donc Un châle Ultra long Ça Faut pas savoir le mettre Ça va lui traîner par terre Donc c'est pas Donc en fait Je suis partie sur la même taille Des premières sections Par contre La dernière section de dentelle Je l'ai raccourci Et J'ai raccourci aussi La bande De La dernière bande de mousse Et je n'ai pas fait le rabat En picot Parce qu'elle en voulait pas Donc C'est un châle Alors c'est Deux mille lunes Très très long Avec des petits jetés Sur les bordures Et du coup Des sections de Prends mousse Et de dentelle Je sais pas si on revient Là ouais Donc On alterne les sections De pince Et de dentelle Bon je l'ai bloqué Mais A vrai dire C'est un peu long A bloquer Donc c'est pas Très très évident Je vais pas y arriver Comme ça Non Toujours pas C'est pas grave Vous l'avez déjà vu De toute façon Donc Donc voilà Donc elle a choisi Dans mon stock Elle avait choisi Des restes de laine J'ai pas pris Les étiquettes C'était de la graine de laine De Foufou et Capucine Je ne sais plus les couleurs Mais je crois qu'elle donne plus de nom A ces couleurs Donc on a un violet Assez clair Il y a des nuances Je sais pas si Les nuances de bleu On voit un peu de bleu Il est assez nuancé Et un Un peu aubergine Violet quoi Donc voilà Donc c'est pareil Il attendait sagement Plié De vous le montrer Maintenant Il va pouvoir rejoindre Le coup de la demoiselle Mais c'était pas Le truc c'est qu'en fait Comme je tricote Je tricote Pour sortir mes patrons Donc On va dire J'ai pas vraiment le temps A côté De tricoter autre chose Que mes patrons Ça repose un peu le cerveau Aussi des fois De pas toujours réfléchir De pas toujours compter Mais j'ai pas le temps J'avoue Que j'ai pas le temps J'essaye maintenant Un peu plus De prendre mon temps Le week-end De me forcer Non de me forcer On s'entend Quand je dis ça A ne pas travailler En fait A faire autre chose Faire plus de couture Faire plus de broderie Mais j'avoue Que c'est pas toujours évident Donc bref Décretion Décretion Niveau en cours Donc du coup Je n'ai rien Je n'ai rien Comment D'autre De quelqu'un d'autre Par contre Je peux vous montrer Un des projets Sur lesquels je travaille J'en ai déjà parlé Un peu sur Patreon Ce n'est pas une Ce n'est pas une collaboration C'est Je vais vous en parler rapidement Je ne vais pas rentrer Non plus trop Dans les détails C'est Ça tombera pas plus bas C'est un gilet Que je tricote Avec de la laine Que j'ai acheté A l'heure de la laine Je vous reparlerai des achats Des achats après J'ai acheté de la laine Chez Tentu Enduré Et donc je lui ai pris Son baby alpaca Donc c'est 100 g 400 m Et c'est L'herbe bleue C'est franchement Ultra doux Je n'avais jamais Touché de baby alpaca J'ai déjà Tricoté l'alpaca De Drops Mais ça n'a rien à voir C'est beaucoup plus doux Beaucoup 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 plus doux Alors le coloris Ce n'est pas ça Du tout C'est assez compliqué A rendre Même en photo L'herbe bleue En fait C'est bleu Mais c'est un peu vert Aussi Quand on le met A côté de bleu Du bleu Donc ça qui est bleu C'est un peu On voit bien Que le bleu marine Ce n'est pas bleu C'est plus vert En fait Mais les couleurs Sont assez difficiles Quoique là A côté du sac Au final Ce n'est pas trop trop mal Donc du coup J'ai acheté Trois échevaux Je ne sais plus Le prix d'ailleurs C'est vrai que je me dis Que ça peut être pas mal De parler des prix Mais je ne pense pas toujours Je crois qu'ils étaient A 22 ou 23 euros Je n'ai pas trouvé ça Si cher que ça Pour du baby alpaga Après Et donc du coup On a peut-être C'est fait la manière Donc là J'en suis sur La fin du deuxième échevaux Je suis en train De faire les manches Donc je fais un gilet Si je vous montre Dans le bon sens C'est mieux Je fais un gilet Encollé Donc j'ai tout à fait La bande de De colle Je vais prendre un cintre Ce sera peut-être Plus facile Ouais Donc là Ça roulette Bon la pelotte Ça refait la malle C'est pas bloqué Donc ça roulette Donc un gilet Encollé La couleur La couleur est immense Mais bon Donc je ne l'ai pas fait Trop trop long Parce que ça se Le baby alpaga Ça se détend J'en ai eu la preuve Avec mon échantillon Donc je l'ai fait 2 cm plus court 2-3 cm plus court Que ce que je fais Habituellement Bon la couleur Ce n'est pas ça du tout Fiez-vous plus à la forme A la rigueur Donc c'est un gilet Encollé Tout simple Gervais Manche montée Et en fait Les augmentations Je ne sais pas si vous avez Ça fait comme Une petite bande Je trouvais ça joli Ça change Plutôt que de faire A une maille du bord Et donc du coup Là je suis sur La première manche Donc Hop Là j'ai pas fait Grand chose J'ai pas fait grand chose Il me restera la deuxième Mais par contre J'ai fait la bande De boutonnage avant Parce que sinon Je sais que Ça me saoule De devoir le faire Après les manches Donc Je l'ai fait avant Comme ça Au moins Maintenant Il faut que je lui trouve Deux jolis boutons Il faut que je lui trouve Deux jolis boutons Je ne sais pas Parce que du coup C'est pas facile Vu la couleur A trouver Vu que c'est pas vraiment bleu Mais c'est pas vraiment vert Voilà J'aurais peut-être dû faire un pull Avec cette couleur Mais J'en avais envie d'un gilet Donc voilà Après je ne sais pas si C'est entièrement jersey C'est vraiment tout simple C'est vraiment gilet bali Je ne sais pas si on voit bien Ça a un rendu Pas très régulier Au niveau du tricot C'est assez glissant Là je tricote Je l'ai tricoté Alors j'ai pris mes chiens au goût Pour en faire le corps Je le tricote en 3,25 par contre Parce que du coup L'échantillon C'est assez fin Comme fil Je pense que vous allez voir C'est pas très C'est assez fin comme fil Donc je le tricote en 3,25 Et en fait Je voulais un câble de 80 Parce que forcément Je n'ai pas d'aiguille Les mains Je les tricote Avec mes aiguilles de 30 cm Mais je n'ai pas d'aiguilles 3,25 en 30 cm Donc j'ai 3,5 Le minimum que j'ai C'est 3,5 Donc du coup J'ai pris Mes aiguilles Non Mes aiguilles Je ne sais pas comment on dit Parce que mon câble de 80 En Shaogu était déjà pris Et bon J'aime pas le match J'ai l'impression De ne pas avancer Sur ma manche Et en plus A force Le câble Accroche La jointure C'est pas très Il va falloir Que je saoule J'ai acheté Des 3,25 Je vais ramasser Ma pelote Pour la troisième fois Il va falloir Que je saoule J'ai acheté Des 3,25 En 30 cm Parce que J'avoue Que vraiment Là Ça me Ça me saoule Mais bon Il faut bien Ce qu'il faut Donc Voilà Petit avant-premier Sur un futur design Ça s'appelle Il s'appellera Altea J'ai fait un petit sondage Sur Patreon J'ai hésité entre plusieurs noms Et c'est le nom Qui a eu la majorité Donc voilà Je ne sais pas Si je vous le remontrerai Dans les prochains épisodes On verra bien Ensuite C'est tout Pour les encours J'en ai d'autres Mais je ne peux pas vous les montrer Ensuite On va passer aux achats Donc je suis allée A l'heure de la laine J'étais contente De vous rencontrer Il y a certaines personnes Qui ont osé Venir me dire bonjour D'autres plus timides N'ont pas osé Alors je ne mange pas Il ne faut pas vous inquiéter Je ne mange pas Voilà Mais c'était super chouette Franchement J'ai beaucoup aimé J'aurais bien voulu rester plus longtemps Mais bon J'avais mes enfants Qui commençaient à en avoir Un peu maire de la laine Même si elles aiment bien ça Elles commençaient à en avoir maire Donc bon On est parti Donc j'y retournerai sûrement L'année prochaine Si il y a une deuxième édition J'ai fait quelques achats là-bas Je trouve que j'ai été quand même Plutôt raisonnable J'ai acheté Deux quantités pulls Donc du coup La première Vous l'avez vu Presque tricotée entièrement J'ai aussi acheté Des échevaux Chez une louve Dans les bois Et c'est le colorisant Blueberry sorbet C'est un rose violet Finalement la couleur Est pas si mal que ça C'est pas trop mal Donc c'est de la fingering C'est 75% Merino super voyage 25% de milon Et c'est 425 mètres Pour son gramme Et la couleur Est pas trop trop mal Donc j'en ai pris trois Et je pense Se faire un pull La torsade dedans J'ai déjà Une petite idée Et je me dis Qu'en fait Les speckles Il y en a Mais pas trop trop Et ils sont que D'une seule couleur Donc ça pourrait Rendre pas mal J'ai pas encore Fait d'échantillon Qu'en que ce soit J'ai d'autres projets Qui vont venir Sur les aiguilles Avant Mais pour le printemps Je pense que c'est Une couleur Qui peut être pas mal Alors c'est pas du tout Une couleur que je porte Habituellement Mais bon Je trouve que ça me va Plutôt pas trop mal C'est histoire aussi De changer Et j'ai un tissu Je sais pas Si vous allez voir J'ai fait une lupe J'ai une jupe Bonne Pour Direndo Qu'on voit absolument pas Attendez Je sais pas si vous avez vu Grand chose Une jupe brume De Direndo Et je l'ai fait En Milano noir Et j'ai un Milano violet Et je pense que du coup Ça pourrait être pas mal Ça changerait un peu Du noir Et du gris Et du bleu Donc voilà Pour ces échevaux Donc là Je vous dis Ça sera pas pour tout de suite Peut-être début d'année Et j'ai aussi Acheté Les échevaux Ils étaient à Je crois que c'était 22 ou 23 J'ai aussi acheté De la Diquet Chez Célène Donc c'est 85% Murino superwash Et 15% De nylon Avec des petites neves C'est un effet twilé Et donc c'est 212 mètres pour son rame Donc je lui ai pris Mon temps Parce que j'avais dans l'idée De faire un châle Donc j'ai 3 échevaux Donc le châle Est en cours Donc il ne me reste plus Qu'un échevaux Pour le moment Je vous en reparlerai plus Quand il sortira Mais c'est tellement moelleux C'est tellement moelleux Et depuis longtemps J'avais envie de tricoter De la laine tweedée Comme ça Je l'avais jamais fait encore Et franchement C'est top C'est top Et j'adore le rendu Donc un bon châle doudou Avec ça C'est vraiment très moelleux Et la base non teinte N'était vraiment pas chère J'ai payé 11 euros Les chevaux Ça je me rappelle J'ai payé 11 euros Les chevaux Donc 33 euros Les 3 échevaux Sachant que je pense Qu'il va m'en rester un peu Donc pour de la laine La vraie laine C'est pas très cher Et même sa version teinte N'était pas excessivement cher Donc voilà Pour ça Donc ça c'était les achats A l'heure de la laine J'ai aussi fait des achats Chez Laine et tricot J'ai acheté Deux quantités pull Pareil pour faire Donc là Ce serait plus tôt Pour faire du jacquard Donc j'ai acheté Tout d'abord Et ça c'est ce qui va sauter Sur mes aiguilles Une fois que j'aurai fini Mon filet C'est ma carotte Pour finir rapidement Mes manches Pour me motiver Dans le Magic Loop J'ai acheté de la Roma Donc c'est la Finu PT2 Alors je ne sais pas Ce que ça veut dire C'est 175 mètres pour 50 grammes Et donc du coup J'ai pris Le coloris Je ne sais pas Lequel des deux chiffres c'est Donc je vais vous laisser regarder Je ne sais pas Je ne sais pas C'est pas écrit en français Ni en anglais C'est écrit en Je ne sais pas Mais je n'ai pas compris J'ai compris les chiffres J'ai compris les chiffres C'est déjà pas mal Le bleu Le bleu non Il n'est pas comme ça Du tout C'est un bleu foncé Mais pas aussi brillant Que ce que vous voyez Il est plus foncé Et donc du coup Ça ce sera ma couleur principale Le gris Et Non Je dis n'importe quoi C'est le bleu Ma couleur principale Et le motif sera en gris Voilà J'ai fait mes prévisions Il y a un petit moment Du coup Donc ouais C'est soit vous le voyez Hyper brillant Soit vous le voyez noir Donc Non Entre les deux Donc voilà Donc ça ce sera Pour tout bientôt Une fois que j'aurai fini Les manches En magique Donc ça c'est la première quantité C'est les pulls Et ensuite J'ai acheté De la Letlopie Bon alors C'est en plastique J'ai pas envie D'ouvrir la plastique Pour l'instant Donc la couleur principale Sera gris Alors c'est pareil C'est Je veux pas faire Trop trop gris Voilà Le numéro Ça brille Le numéro C'est 0054 Donc c'est pareil C'est un gris C'est pas tout à fait Le même gris Un peu Mais Pas tout à fait Donc là Ce sera la couleur principale Vu la quantité Hop On fait plus de bruit Et en couleur contrastante J'ai pris Deux plaques de chaque Donc j'ai pris Un Anthracite Je crois Qui s'appelle 005 0005 Ça brille Avec la nuit Donc c'est Ouais C'est pas trop trop Plus comme ça Ouais Et j'ai pris Un Un espèce de rouille Hop Et donc c'est 94h27 94h27 Donc ça c'est Pour les couleurs Contrastants Donc là ce sera Un jacquard A trois couleurs Sûrement un yoke Pour celui-ci L'autre Je ne pense pas Mais celui-ci Sûrement un yoke Donc ça Avec le gris Que je ne vous remontre pas Puisqu'il y a Un bruit de plastique Mais Ça rendrait A peu près Ça Les couleurs Vu que c'est A peu près La même couleur de gris Et voilà Voilà pour les Achats C'est déjà pas mal La lopi C'est pas très cher C'était pas très cher J'ai tout commandé Sur laine et tricot Parce qu'au final Il fallait rentabiliser Les frais de porte C'est pour ça J'ai repris de l'aroma En plus Mais Ça reste abordable Je crois J'en ai plus Je crois que c'est 3 4 euros la pelote Je ne sais plus J'ai un doute Donc voilà Pour les achats Niveau tricot C'est tout Ce que j'ai A vous montrer Niveau couture Bon bah C'est le calme plat J'ai pas cousu J'ai pas cousu Oui J'ai commencé J'avais découpé La dernière fois Je vous en avais parlé Je crois Une jupe Et une robe Pour ma fille Qui sont découpée Depuis Plus d'un mois Là j'ai juste Fait les coutures De côté De la jupe Il me reste A faire l'ourlet Et à mettre L'élastique J'ai pas cousu J'ai pas eu le temps J'avais des J'avais des impératifs Autres On va dire Et le week-end J'avais pas envie De me mettre Derrière la machine Tout simplement Là les vacances Avec les enfants C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Parce que bon Elles sont en vacances Mais moi Il faut quand même Que je bosse à côté Donc je bosse entre deux Mais il faut que je m'occupe D'elles On sort J'ai pas eu le temps De me mettre Derrière la machine J'espère pouvoir M'y remettre bientôt Je regarde par là Parce qu'en fait La machine est juste là J'espère pouvoir M'y remettre On va à la rentrée Reprendre le rythme Et j'espère pouvoir Au moins finir Ce que j'ai coupé Qu'elles puissent Les mettre maintenant Parce qu'elles grandissent A une vitesse Hallucinante Ce sera un peu dommage Que les vêtements Qui sont coupés Ne leur aillent plus Ok Je n'ai pas eu le temps De les mettre Ce sera un peu bête Donc Même si la mini Est très contente De récupérer Le final des vêtements Mais bon On n'a pas besoin Donc voilà C'était un épisode Un peu plus court Que d'habitude J'espère que ça Vous aura plu Quand même Encore une fois Merci 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 De me suivre ici De me suivre sur IG Et tout Partout partout Merci pour vos petits commentaires N'hésitez pas Si vous avez des questions A les poser Juste en dessous Si vous voulez recevoir Les notifications Dès que je publie Un épisode Vous pouvez vous abonner A la chaîne Et voilà Je vous souhaite Une bonne journée Un bon tricot Et à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada